Certains prétendent que l'hiver est une bonne saison. A voir, peut-être que ces gros richards qui n'ont rien d'autre qu'à faire que de tirer leur fauteuil au coin du feu et digérer quelques nades aux marrons en rêvant à leurs écus, mais pour nous autres, paysans, pèlerins, jongleurs dont les culottes sont plus constellées de trous que le ciel n'a d'étoiles depuis le commencement du monde, non, l'hiver ce n'est pas une bonne saison, c'est mon avis messieurs dames. Et c'est aussi l'avis du vilain dont je vais vous conter l'histoire. Ce vilain se nommait Jeannot Blanchet et était bûcheron de son état. Voilà un rude métier, vous pouvez m'en croire, pas tant confortable qu'en souffle les bises de décembre et qui n'enrichit guère son homme, car depuis tantôt douze ans qu'il y travaillait sans manquer un jour et par tous les temps, il n'avait pas seulement trouvé à mettre un écus de côté. Il faut dire qu'il était bien chargé de famille, ayant épousé la Jeannette et père de deux garçons et trois filles. Ainsi donc, tous les jours à la pointe de l'aube, Jeannot Blanchet s'en allait à la forêt avec son âme, son âne, pour y ramasser des fagots. L'âne s'appelait Martin et vous et moi l'aurions trouvé vieux et pelé, mais son maître pensait qu'il n'y avait pas plus belle âne au monde, attendu qu'il avait dû travailler pendant deux ans avant d'avoir ramassé assez d'économies pour l'acheter. Or, sachez que ce matin-là, qui était le jour de l'an 1268, la forêt était particulièrement froide et mouillée. Il avait neigé à flocons durant la nuit et maintenant un grand vent triste montait de la plaine, entrechoquant à perte de vue les arbres nus et noirs, d'où dégringolait par moment des paquets de neige fondante. Au bout d'une petite heure, Jeannot Blanchet fut transpercé jusqu'aux os et se sentit très fatigué. Il s'assit tout grelottant sur une souche et déboucha sa gourde pour boire un coup de ratafia. Mais il n'en restait que quatre gouttes et pour comble, il se mit à pleuvoir fin et drue. Alors, considérant la triste figure de l'Anne-Martin aux longues oreilles pendantes et les tristes fantômes d'arbres qui l'entouraient, et le brouillard et la pluie et tous ces fagots épars qu'il faudra encore ramasser avant de retourner dans sa chaumière, pleine de craillements et de fumée, et considérant encore que, depuis des générations, tous les Blanchets, de père en fils, avaient fait ainsi d'innombrables fagots dans cette même forêt, et que demain ce serait la même chose, et dans six mois, et dans six ans encore la même chose, et comme ça jusqu'à sa mort, et qu'après ses enfants feraient toujours de même, il sentit son courage l'abandonner, et il se mit à pleurer amèrement. Hélas, hélas, dit-il, qu'ai-je fait pour mériter tant dures vies ? Certes, si Dieu avait un peu pitié, il soulagerait mes peines en m'envoyant à la mort, je vois bien que je ne puis rien espérer de meilleur. Or, il avait à peine cessé de parler, qu'il entendit prononcer son nom. Tout ébahi, il se lève en hâte et ne voit rien d'autre qu'une grosse pie perchée sur une branche voisine et qu'il le regardait en clignant de l'œil. Il pense qu'il a rêvé, mais voici qu'on l'appelle encore, et c'est là, gentil cire et demoiselle, qu'il faut faire crédit au conteur, car apprenez que cette pie était tout simplement l'enchanteur Merlin sous un déguisement. Et de vous expliquer comment peut arriver pareille chose, je ne saurais le faire, mais je vous conseille de la croire. Ou bien à quoi bon continuer à lire cette histoire, à écouter cette histoire ? Si vous êtes étonné, je vous rassure, Jeannot Blanchet l'était encore bien plus en voyant cette pie merveilleuse ouvrir le bec et prononcer des paroles humaines. Et il eut si peur qu'il se laissait achouard par terre d'émotions enbredouillant. « Qui, 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 qui m'appelle ? » « Ah, dit la pie, n'aie pas peur, Jeannot Blanchet. « Euh, mais que, comme voulez-vous, madame la pie ? » « Dit mon seigneur, je suis Merlin l'enchanteur. Je suppose que t'as déjà, oui, parlé de moi. » « Certes, certes, dit le bonhomme, toujours claquant des doigts, des dents, pardon. « Eh bien, comme je passais par hasard dans ce bois, j'ai entendu tes plaintes et j'ai pitié de toi. Je vais t'enseigner un secret qui te mettra pour toujours, toi et les tiens, à l'abri de la misère. Mais il convient qu'une fois riche, tu uses de ton bien d'une manière honnête et n'oublies pas de secourir les pauvres gens. J'exige en outre que chaque année, à pareille époque, tu viennes dans ce bois au même endroit me souhaiter respectueusement bonne année. Me promets-tu cela ? » « Certainement, votre majesté. » « Dis mon seigneur. » « Bon, écoute, retourne chez toi et soulève la dalle du foyer. Tu trouveras dessous un trésor datant des visigots. Mais prends bien garde à tenir tes promesses. » « Oui, oui, mon seigneur, oui. » « Alors adieu. » Et Merlin s'envola en captant, tout à fait comme une vraie pie. « Vous pensez bien que Jeannot Blanchet ne restait guère dans le bois ce matin-là. » Sa femme l'entendit venir de loin tant il chantait joyeusement. Justement, elle n'était point de trop bonne humeur car elle venait de fouetter son dernier nez qui avait mis le petit chat dans la marmite. Donc elle sort sur le pas de la porte et, furieuse de le voir rentrer si tôt, sans rapporter un seul fagot, lui en dévite de toutes les couleurs. Mais il la pousse dans la maison, ferme le loquet bien soigneusement et raconte toute l'histoire comme quoi il est riche maintenant et n'a plus besoin de travailler. La Jeannette ouvre de grands yeux et tombe sur un escabeau en joignant les mains. « Sainte Vierge ! » elle crie. « Ils n'ont qu'est pu que cela. Voilà que mon homme est devenu fou ! » Et tous les enfants se mettent aussi à se lamenter. « Oh, notre papa est devenu fou ! » T'entendre ce tintamarre, notre bûcheron se met en colère. « Paix, stupides enfants ! Où mon bateau vous échauffera les côtes ! Et toi, ma femme, au lieu de rester là, comme une souche, aide-moi à remuer la dalle du foyer ! » Mais elle refuse et veut aussi l'en empêcher. La marmite se renverse dans le feu, les cendres du foyer volent de toutes parts, le chien rusteau aboie tant qu'il peut et, entendant ce beau concert, l'Anne-Martin, derrière la porte, entame une complainte à sa façon. À la fin, Jeannot Blanchet arrive tout de même à culbuter la pierre et dessous. « Ah, messieurs, mesdames, j'espère maintenant que vous n'en douterez plus de ce conte ! » Dessous, il découvre le trésor. Trois pots de terre, pleins jusqu'à la gueule d'anciennes monnaies d'or, de médailles, de colliers, de pierres précieuses, même d'une couronne qui avait dû servir à une bonne douzaine d'empereurs, vu qu'elle était toute usée sur les bords. Enfin ! De quoi acheter la moitié de la ville voisine ! Et à cette découverte, la maisonnée reste clouée sur place, bouche béante, et la Jeannette tombe à la renverse, toute pâle comme si elle allait mourir. Mais c'était seulement l'émotion. Elle reprend vite ses sens, et les voilà qui commencent à danser une ronde folle, en se tenant par la main jusqu'au moment où le petit dernier se cogna sur un angle et se mit à hurler, parce qu'il avait une énorme bosse au front. Alors ils s'arrêtèrent, essoufflés, et s'aperçurent seulement qu'on tapait un grand coup dans la porte. « Pan, 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 pan ! » « Hé ! » qui donc frappe, cria Jeannot Blanchet. « Oh là, c'est moi, votre voisin, Mathieu Biquet. Oh là, quoi, que se passe-t-il ? Vous faut-il du secours ? Assassine-t-on Séan ? Vous faites un grand bruit qui s'entend de l'autre côté du village. « Non, 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 voisin, c'est seulement que nous discutons, la Jeannette et moi, de sa coiffe du dimanche. » Et l'autre s'en allait en riant, mais cette aventure les fit réfléchir. Ils virent bien que, pour ne pas avoir de grands désagréments, il valait mieux cacher leur nouvelle fortune, et ils convèrent de ne changer que petit à petit leur manière de vivre. Ainsi, tous les jours suivants, Jeannot retourna fabriquer des fagots à la forêt, comme devant et, ou plutôt, fit semblant. Car dans la suite, il n'y alla plus qu'une fois ou deux par semaine, puis enfin plus du tout. On le vit alors passer ses journées fort agréablement buvant Chopin et jouant au dé au cabaret du Pokimousse. Et, comme il payait volontiers ses tournées, il eut bientôt un grand nombre d'amis intimes et commença d'être considéré dans le monde. Mais, voyez bien, un autre miracle. Lui, qui aimait tant son âne autrefois, s'aperçut enfin qu'il n'était pas tant beau et le prit en grippe, parce que de le voir, ça lui rappelait les mauvais jours. Le pauvre Martin resta donc dans son étable à Brère, tristement, après ses fagots et sa forêt. Tant à la fin, il devint nord-asthénique, il mourut. Ce fut Mathieu Biquet qui enterra la carcasse en échange d'un sol, car notre bûcheron était venu trop grand seigneur pour faire un tel travail. Dieu merci, Dieu merci ! Pendant ce temps, la Jeannette allait à la ville, s'acheter des coiffes de dentelles et des robes. Et bientôt, elle fut aussi bien et même mieux vêtue à la grand-messe du dimanche que la femme du sénéchal. La dame lui en voulu à mort, mais se vengea en excitant les gens du château contre ces rien du tout de manant blanchet. On leur fit tant d'histoires et de noises qu'ils décidèrent de déménager. D'ailleurs, il leur tardait d'aller faire un peu sonner leurs écus dans le monde. Ils achetèrent la plus belle maison de la ville et s'y installèrent magnifiquement. Sur ses entrefaites, une pleine année s'écoula et l'époque arriva du rendez-vous avec Merlin. Jeannot Blanchet s'en alla donc au jour dit, seul dans la forêt, bien monté sur un bon cheval. Et dès qu'il aperçut la pie, il mit pied à terre et se jeta à genoux en criant « À mon seigneur Merlin, je vous souhaite une bonne et joyeuse année. Grâce à vous, nous voilà riches et heureux. Jamais, jamais, je ne l'oublierai. Je vous dis merci très humblement. » « C'est bon, c'est bon, » répondit la pie. « Je suis content de te voir en meilleure fortune. N'oublie pas de secourir les pauvres gens et d'agir en tout comme un prud'homme. » Ils se donnaient rendez-vous pour l'année suivante et tirèrent chacun de son côté. Le nouveau bourgeois regagna sa maison et fit un plus grand train que jamais. Et chaque jour, c'était des fêtes nouvelles, des banquets ou quelques somptueuses extravagances qui étonnaient toute la ville. Or, la grande richesse peut quelquefois être une bonne chose, mais à la condition d'avoir la tête et le cœur bien solides. Sinon, vous ne pouvez rien souhaiter de pire à votre ennemi, car trop d'or rend communément méchant, imbécile ou fou. On le vit bien avec Jeannot Blanchet, car, n'allez pas vous imaginer que le souvenir des misères passées le rendit plus tendre et compatissant aux pauvres gens, bien loin de là. Comme il arrive souvent à ceux qui sont partis de très bas, il se montra vite plus dur, plus orgueilleux, plus avide qu'aucun autre bourgeois. Et il ne faisait pas bon frapper à sa porte pour les mendiants et les pèlerins. D'ailleurs, tout continuait à lui réussir à merveille, et le teintement des écus est une telle caution en ce bas-monde qu'au bout de quelques mois, on nota la charge d'échevar un homme honorable qui l'exerçait avec justice et habileté depuis longtemps pour la confier à ce nouveau venu, faisant si bien les choses. Le bruit de sa fortune parvint aux oreilles du duc Bégon IV, qui voulut sur le champ connaître cet homme d'un si grand mérite. « On n'a rien de temps », il l'appela « cher ami » et l'honora même d'un fort emprunt. Dès lors, l'ambition de notre homme ne connut plus de borne. Il vit revenir avec ennui le nouveau jour de l'an, mais enfin se chemina vers la forêt avec une riche escorte qu'il laissa à la lisière pour s'avancer seul jusqu'à l'endroit convenu. Il attendit un bon moment sans voir personne, et comme il faisait un brouillard glacé, se mit de fort méchante humeur. Enfin, la pie arriva. « Hé, Sire Merlin ! » s'écria-t-il, sans descendre de choual. « Savez-vous qu'il n'est guère séant de faire attendre les gens par un froid pareil ? Achoum, allons vite, je vous souhaite une bonne année. » « Moi de même, Jeannot Blanchet. » « Hum-hum, tout le monde m'appelle Achoum, mon seigneur. » « Songez-y, et justement, à ce propos, j'ai trois choses à vous demander. » « D'abord, je voudrais que le duc me nomme baron avec des armes et un fief. » « Achoum, je vaux bien autant que les autres. » « Ensuite, il me faut, pour mon fils aîné, la place d'abbé qui est vacante au monastère de Saint-Julien, le dépiauté. » « Et il est bien un peu jeune, et les gens crieront, mais je m'en moque. » « Enfin, ma fille Annette est un excellent parti pour le fils du duc. Je désire que ma fille soit Achoum, duchesse. » « Oh, rien que cela, dit Merlin. Tu vois, grand. » « Eh bien, voyons, c'est encore entendu. Mais agis-tu bien, comme tu me l'as promis, on m'a raconté certaines choses. » « Par Dieu, ce sont des jaloux qui me haïssent, et on vous dit des balivernes. » « Fort bien, fort bien. Donc, à l'année prochaine. » « Ouida, sire. » « Et notre homme piqua des deux, en oubliant tout à fait de dire au revoir et merci. » « N'importe. Dans les douze mois qui suivirent toutes les bonnes choses qu'il désirait, se réalisèrent, et le crédit et la puissance de l'ancien bûcheron furent à leur comble. » « Nul qui ne se découvrit bien bas et en tremblant devant Monseigneur le baron Blanchet de Blanchon, de la Blanchetière. » « Très Neuf-Castel, propre beau-père du duc, le plus riche chénière de toute la province. » « Mais le menu peuple, qui ne se trompe guère là-dessus, le tenait toujours dans son cœur pour un simple vilain déguisé, et ne l'aimait pas plus que Dame Jeannette, qui était bien la plus insolente personne que vous ayez jamais vue. » « Elle n'avait pas manqué de se venger dès qu'elle avait pu de la femme du Sénéchal, et du Sénéchal lui-même, qu'elle avait fait chasser du pays et dépouiller. » « La veille du rendez-vous avec Merlin, Monseigneur et Dame Blanchet de Blanchon de la Blanchetière discutèrent âprement sur le fait de savoir s'il fallait que si puissant baron ne dérangeât pour si de petites choses, allait souhaiter une bonne année à une pie. » « Écoutez, sire, dit à la fin à la Dame Jeannette, allez-y encore cette fois-ci, mais dites bien à ce merlot que c'est la dernière, que la plaisanterie a assez duré. » L'autre opina du bonnet, et comme il neigeait fort le lendemain, il ne voulut pas partir à cheval, craint d'attraper le mâle, et se fit porter dans une litière bien couverte de fourrure jusqu'au milieu du bois. Puis, ayant engagé ses porteurs à filer au diable et revenir dans un petit quart d'heure, il mit le nez dehors et appela Merlin à grand cri, car il était fort impatient de regagner le coin de son feu. « Oh là, oh, Merlin de la merlotière, et Merlinette, et Merlot, m'entends-tu, mort bleu, pie de malheur ? » « Certes, je t'entends, dit la pie en se posant brusquement sur un des brancards. Tes porteurs ont même failli m'écraser tout à l'heure. » « Oui, eh bien, mon pauvre Merlot, j'ai une bien mauvaise nouvelle à t'annoncer, car c'est la dernière fois que je me dérange, et tiens le toit pour dit, ne compte plus sur moi l'an prochain, bonsoir. » « Ah, bonhomme, bonhomme, dit Merlin, je vois bien que je me suis trompé en t'accordant ma protection et me bienfait. Tout ce que tu m'as dit, le vent, est donc vrai. Tu n'es qu'un vilain sans cœur et sans cervelle. Eh bien, je te reprends tout ce que je t'avais donné. Apprends que tu retomberas aussi bas qu'auparavant, et même davantage, à l'année prochaine. » « Ouh là ! » cria le baron. « Voyez donc la pie, la saute bête. Va-t'en, méchant oiseau, vilain oiseau, va-t'en vite, je veux te faire que buser par mes gens. » Il raconta la chose en rentrant à Dame Jeannette, et tous deux rirent au-dessus jusqu'aux larmes. Mais pas pour longtemps, car le lendemain même, un écuyer du château vint leur dire que la duchesse Annette était fort malade, ayant valé de travers un os de pigeon au réveillon. Et quoi qu'on fie, la pauvre trépassa dans la nuit. Peu de temps après, leur fils Abbé fut déposé par l'évêque à cause de sa mauvaise conduite, et dut s'enfuir honteusement. Désormais, il n'y eut plus de deux semaines qui n'apportaient quelques mauvaises nouvelles ou catastrophes. Les larrons volèrent la plus grande partie de leurs trésors, leur belle maison brûla avec toutes les richesses qu'elles contenaient, et ils durent s'enfuir dans la rue en sauvant à grand peine une dernière cassette. Dans le même temps, on s'avisa de vérifier les comptes de la ville, et comme notre cire n'était plus aussi riche, on y découvrit tout de suite certaines erreurs. Le duc s'empressa de lui retirer sa baronnie, et dans le procès qu'il voulut engager pour se disculper, s'avanouir ses derniers écus. Enfin, que vous dire ? Six mois après la menace de Merlin, ils se retrouvèrent plus misérables encore qu'auparavant, et les bonnes gens virent dans cette chute une punition du ciel pour tant d'orgueil et de dureté. Ils retournèrent à leur ancienne cabane, que le vent et la pluie avaient bien abîmé entre-temps. Ils la rapetissèrent comme ils purent avec l'aide du voisin Mathieu Biquet. Et le pauvre baron Blanchet de Blanchon de la Blanchotière dut retourner au bois comme devant pour faire ses fagots. Seulement, il n'avait même plus d'âne pour l'aider, et dut attendre bien longtemps pour en racheter un autre qui ne valait pas son martin. Le comte dit encore qu'un jour de l'an qui suivit ces événements, Jeannot Blanchet ira longtemps dans la forêt avec l'espoir sans doute de rencontrer Merlin. Et de lui demander pardon. Et en effet, voyez un peu quelle émotion, il aperçut une grosse pie, il se jeta à genoux en pleurant, criant grâce, mais l'autre le regarda avec un oeil tout rond et s'envola en faisant poac 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 poac. Et après tout, ce n'était peut-être qu'une vraie pie. C'est parti.